C'est sur le Paris Saint-Germain. On a deux anciens joueurs du Paris Saint-Germain sur ce plateau. Et ce sujet vous intéresse également parce que le Paris Saint-Germain a concédé à Milan sa deuxième défaite en quatre matchs dans cette Ligue de Champions et qui se retrouve troisième à deux journées de la fin. Sa qualification pour les huitièmes des finales est-elle en danger ? C'est une question qui oppose José-Pierre Fanfan à Nabil Djélitz. Ce n'est pas un match entre deux anciens. Vous êtes dans le rôle d'arbitre. J'avais trop peur quand je croisais José sur le terrain. Une fois je suis allé en fiche tout de suite. Ils m'ont dit qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais José ? Il ne faut pas l'affronter lui. Je vais être sur le bord. On écoute en premier l'argumentaire en 40 secondes de José car vous répondez par l'affirmative. Pourquoi ? Oui, effectivement ils sont en danger. En danger ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se qualifier. Mais c'est une équipe déjà. On le savait dès le départ lors du tirage que c'était le groupe de la mort. Ça se confirme, ça se confirme. Toutes les équipes ont montré qu'elles étaient en capacité de gagner. Et après trois journées, personne ne peut définir qui va passer. C'est un PSG en reconstruction. On l'a encore vu sur la fête de départ. C'est 11 joueurs, 6 nouveaux joueurs plutôt sur 11. Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Un jeu qui ne se dégage pas. Une équipe qui justement va devoir sûrement aller chercher sa qualification à l'extérieur lors de la dernière journée au Signal Inouda Park. Et c'est deux défaites à l'extérieur pour le PSG pour l'instant. Donc c'est une équipe qui n'a pas de repères, qui est censée s'appuyer aussi sur un Mbappé, mais qui est dans le système actuel, est en difficulté. Voilà pour les arguments de José-Pierre Fanfan. On passe à ceux de Nabil Djélit. Pourquoi êtes-vous si optimiste pour les Parisiens ? Le sujet, c'est bien la qualification du PSG en huitième est-elle en danger ? Parce que quand j'écoute notre ami, j'ai l'impression qu'il parle de Manchester United. C'est effrayant. J'ai l'impression que le Paris Saint-Germain, c'est une catastrophe terminée. Concrètement et factuellement, ils ont leur destin en main puisqu'ils sont deuxième actuellement au classement. Ceux qui sont en danger, c'est le Milan AC et Newcastle à deux journées de la fin. Eux, ils sont derrière. Je rappelle que le Paris Saint-Germain jusqu'à présent, et c'est ma conviction profonde, fait le plein à domicile. Et je ne vois pas Newcastle venir mettre le Paris Saint-Germain en danger à domicile. Dortmund, on a vu aussi que ce n'était pas une équipe si effrayante que ça. Elle en a ramassé trois ou quatre face au Bayern de Munich. Et moi, je pense que le Paris Saint-Germain ne va pas forcément perdre du côté de Dortmund. Donc moi, je pense que le Paris Saint-Germain n'est pas en danger. Fin de ce premier bouche-à-bouche. Dans le rôle d'arbitre ce soir, Vikash Dorassoye Foussini à Diawara. Quel argumentaire vous a le plus convaincu ? Vikash, tout d'abord. Moi, je pense qu'elle est en danger. Parce que... Désolé, Nabil. Ah non, non, mais... Non, mais je... C'est la théorie du danger, quoi. Le problème, c'est que Paris ne gagne pas à l'extérieur. Donc, déjà, il y a un vrai sujet. Et quand l'intensité augmente, il est à l'extérieur. Et donc, ça veut dire qu'elle doit gagner. Ça dépendra aussi du résultat de l'autre match, puisque si elle gagne, ça dépendra, voilà, quel résultat. Donc, il y a un vrai sujet. C'est dubitatif sur le fait que Milan a quand même marqué ses deux premiers buts dans la compétition face au Paris Saint-Germain. Oui, moi, je ne voyais pas le Milan à ce niveau et je ne voyais pas le Paris Saint-Germain redescendre à ce niveau après la victoire contre Milan. Et j'ai des doutes maintenant sur ce que fait Enrique. Je suis obligé de... Je veux dire, c'est trop facile d'attaquer les joueurs tout le temps quand on voit que Bappé est puni sur le côté gauche par son système. Oui, je vous pose vraiment des questions. Donc, ils ne sont pas bons à l'extérieur, mais s'ils gagnent à domicile... Est-ce que s'ils gagnent à domicile en fonction du résultat de l'autre... Moi, je te le dis dans le plus grand calme, s'ils font 9 points, je suis persuadé qu'ils finissent au pire deuxième. Donc, ils sont en danger. Mais bon, c'est des calculs, on ne va pas sortir de la calcul. Un argument supplémentaire qui ne vous donne pas le point. J'ai glissé tranquillement. J'ai glissé tranquillement avant que vous s'éniez. Ils sont en danger. Ils sont en danger. Mais ils sont deuxième, ils sont en danger. J'espère que votre argument supplémentaire n'a pas influencé la vie de Fousseni. Non, pour être honnête, j'ai aussi le sentiment qu'ils sont en danger. J'ai eu l'occasion d'aller les voir contre Milan. Un match qu'ils remportent, parce qu'il n'y avait personne en face, simplement. Ils ont montré, certes, des choses intéressantes. Donc, le match allé ? Mais une équipe de Milan qui est moribonde en ce moment, ils ont quand même réussi à perdre à San Siro contre une équipe. Mais vraiment pas du tout en confiance. Ce qui a su se sublimer, certes, mais Paris, pour le moment, n'arrive pas à me convaincre. Malgré le renouvellement, les nouveaux joueurs, certains qui ont du mal à s'adapter, parce qu'on exige vraiment qu'ils soient performants tout de suite à Paris. C'est le cas de Colomouni, par exemple, de Dombélé, qui ne marque pas depuis, je crois, début d'année. Donc, voilà, Paris doit faire beaucoup mieux. Il reste deux matchs. Donc, s'ils n'ont pas conscience qu'ils sont en danger là, ils ne se qualifieront pas. Et puis, un sujet, pour terminer, c'est qu'on avait plus ou moins des satisfactions au début par rapport à ce milieu de terrain. Mais il est maintenant inquiétant. Dès l'instant où, justement, il y a de l'intensité, vous mettez l'offre qui est box-to-box, il a tué tout le monde, entre guillemets. Donc, je veux dire, un joueur a changé le visage d'une équipe, là, c'est Milan. Et des joueurs qui apportaient des gages de garantie ou gardés, depuis quelques matchs maintenant, ils se retrouvent en difficulté. Donc, trop de yo-yos dans les prestations. Donc, ils vont se faire éliminer, si j'écoute le sujet. Ils ont nettoyé le vestiaire de Messi, Neymar. Donc, maintenant, tout le monde est content. Tout le monde court. Mais il n'y a plus de talent, en fait. Il n'y a plus de talent. Il y a moins de talent. C'est un vrai problème. Peu. Peu. Beaucoup de personnes estiment que le PSG n'est pas en danger en Ligue des Champions. Beaucoup estiment que le PSG va facilement sortir de sa foudre. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à cette question. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foudre. Ici, nous, on est passionné par le foudre. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ici, on est parti. Alors, les amis, est-ce que ce PSG-là, est-ce que le PSG est en danger? Est-ce que le PSG sortira des poules, les gars? Je rappelle que le PSG est dans la cour de Newcastle, Don Moon Milan. Et, pour l'instant, alors que j'ai enregistré cette vidéo, le PSG est deuxième. Primer, Don Moon avec 7 points. Le PSG, deuxième avec 6 points. Troisième, Milan-Ci avec 5 points. Et, quatrième, Newcastle avec 4 points. Donc, on voit qu'entre le premier et le quatrième, c'est-à-dire le dernier, il y a le cas de 3 points. Il y a le cas de 3 points. Pour moi, les gars, le PSG est en danger. Le PSG est en danger, les gars. Imagine peut-être que tu ne gagnes pas ton match face à Newcastle. Parce que même Newcastle, ils ont aussi besoin de points. Ils ont aussi besoin de points. Vous pensez que, vous pensez qu'ils sont venus pour jouer le dos? Ils sont venus pour s'amuser. Ils sont venus en tourisme. Ils ont aussi besoin de points. Imagine peut-être qu'ils partent faire un coup au parc. En faisant seulement match nul. Je ne prends même pas une victoire de Newcastle. Je prends ce même match nul. Ils font match nul. Et dans le même temps, Milan se bat Don Moon. Parce que le Milan va jouer, va recevoir Don Moon. Le Milan se bat Don Moon. Ça chamboule tout. Sachant que le PSG va jouer son dernier match à Don Moon. On sait que le PSG, lorsque le PSG rencontre une équipe qui a une bonne ambiance, une ambiance de malade, mentalement ça craque, mentalement, ils sont vraiment très très down. Le mental est très bas. Donc, ce PSG, les gars, ils doivent absolument gagner Newcastle. Absolument gagner Newcastle. Pour ne pas sombrer dans le doute. Parce que s'ils font seulement match nul, on sait que le PSG est fragile mentalement. S'ils font match nul, je vous assure que le PSG sera éliminé. S'ils font match nul contre Newcastle, je vous assure, ils sera éliminés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la pression au dernier match. On sait que lorsque le PSG est sous pression, généralement, ça craque. Le PSG n'aime pas la pression. Le PSG n'aime pas la pression. Donc, ils vont jouer leur dernier match à Don Moon étant sous pression. On sait comment ça va finir. On sait comment ça va finir. Et Newcastle n'est pas facile, les gars. Newcastle n'est pas facile. Ce n'est pas une équipe que tu vas battre facilement. Ce n'est pas Rems. Ce n'est pas mon pays. C'est une équipe très difficile à battre. Très, très. C'est une équipe qui te rentre dedans, qui te met de l'identité, qui te met du rythme. Et ce PSG-là n'aime pas ce jeu de football. Ils aiment un football qu'on les caresse. dès que tu essaies de bousculer le PSG, ça les gêne. Ils sont bouleversés. Donc, pour moi, dans cette pôle, le PSG est en danger. Le PSG est vraiment en danger. Et eux-mêmes se sont mis en danger tout seuls. C'est inadmissible que tu sais bien que tu joues face à un concurrent direct comme le Milan C. Et tu paies. Tu paies en ayant ouvert la marque. C'est le PSG qui a ouvert la marque. Pas l'intermédiaire de screener. Tu paies ce match en ayant ouvert la marque. Donc, si tu es éliminé, tu ne peux qu'en prendre à toi-même. C'est toi le problème. Donc, le PSG, les amis, ils sont vraiment en danger. Ils doivent absolument battre cette équipe de Newcastle s'ils veulent inspirer. S'ils ne veulent pas plonger dans le doute. On sait que lorsque le PSG est dans le doute, franchement, ça tourne généralement mal. Ça tourne généralement mal. Donc, on espère, moi j'espère voir le PSG se qualifier. Même que moi, je ne suis pas fan du PSG du tout. Je ne suis pas fan du PSG, mais moi j'espère le voir se qualifier. Parce que moi, je veux au moins voir un club français en ultime de finale. Parce que ça sera très compliqué pour Lance de se qualifier. Lance aussi s'est mis dans les problèmes. Donc, je veux au moins voir un club français en ultime de finale. Donc, moi je souhaite voir le PSG en ultime de finale. Après, ça sera très compliqué. Ça sera très compliqué parce que le PSG s'est mis dans les problèmes seuls. Il suffisait de faire match-n'eux contre Milan pour être en bonne position. Ils ont complètement relancé le Milan. Donc, partage-moi tout les commentaires sur la thématique. Est-ce que tu penses que le PSG est en danger ou pas ? Dis-moi tout et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer les prochaines vidéos. Je dis donc, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. 10,2. 8,1. 1,2. 5,1.